bonjour et bienvenue pour ce nouveau chrono contact le premier de la série où donc le but c'est de vous présenter non pas un jeu mais de revenir sur des jeux qu'on après déjà présenté ou déjà parcouru dans sa phase contact par exemple et qui sont le plus souvent en faire en allie access donc l'idée c'est plutôt que de vous faire des tonnes de vidéos pour vous présenter trois fois rien on s'est dit pourquoi pas faire de temps en temps je sais pas encore sur quelle régularité un chrono contact donc qui ont quelques minutes vous présente les nouveautés sur quelques jeux donc voilà les mises à jour les qu'est ce qui a eu notable entre guillemets depuis la dernière fois on en a parlé donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour améliorer cet épisode ou nous dire ce que vous en pensez nous commençons par cosmonautica et les changements apportés dans un 2 patch ou un qui apportait de nouvelles fonctionnalités donc d'abord le principal élément c'est la capacité à se faciliter donc pas uniquement sa propre galaxie de départ qui correspond ça vous savez c'est des galaxies avec des plusieurs plusieurs niveaux entre guillemets donc on était le niveau 1 ce qui est le rayon 1 on va dire plus proche du soleil puis au milieu et encore un autre plus éloigné maintenant on pourra aussi découvrir de nouvelles galaxies donc vous voyez là j'en ai quelques-unes ici et cela s'accompagne aussi donc de la partie recherche alors je retrouve où est la recherche avec ses terreaux donc côté recherche on retrouve en fait donc le moyen de débloquer de nouvelles zones de galaxies donc encore plus de lieux à visiter donc évidemment ça demande d'avoir les l'équipement nécessaire mais aussi les personnes que voilà un chercheur qui va travailler dessus et là le système solaire vous avez évidemment le même principe que la date que dans la précédente vidéo mais voilà donc la grosse nouveauté c'est de pouvoir étendre un peu le terrain de jeu c'est vrai que ça permettra voilà de découvrir en tout cas de nouvelles routes et j'espère de nouveau bien à échanger vendre une nouvelle mission aussi notre élément qui est l'apparition l'apparition pardon de compétence spéciale comme ici une compétence qui fait que la personne a besoin de plus de nourriture mais il y en a d'autres qui sont plus positifs on va dire comme celle là voilà quand la personne s'amuse elle gagne plus d'xp quand on met une salle d'arcade dans la dans le vaisseau donc plutôt bien et celle là c'est un boost de sur le moral quand c'est une période où en fait elle se repose elle va qu on va dire pas ses occupations en tout cas à des loisirs donc c'est intéressant donc ça apporte un degré de finesse supplémentaire dans la gestion de l'équipage autre élément c'est plutôt des petites informations là des petites différences au niveau interface plus que vraiment le fondement du gameplay mais en tout cas c'est des éléments qui sont intéressants et qui facilitent la vie du joueur voilà c'est des petits détails qui sont toujours très pratique donc ici tout simplement la possibilité de filtrer l'émission selon le type d'émission qu'on veut effectuer on peut avoir uniquement des d'émissions d'attaque ensuite on retrouve aussi côté dock donc chantier navale chantier spatiale plutôt dans ces cas là en fait le bouton pour afficher des statistiques qui là tout simplement permet d'afficher le nombre de slots que prend une pièce c'est toujours pratique pour se rendre compte on peut aussi faire comme ça et en fait le système de disait directement qu'il y avait trois accès de nécessité trois espaces c'est un peu plus facilité et donc on retrouve ça sur les éléments donc là vous voyez visuellement on voit 16 16 places 16 emplacements pour les pièces le nombre de tourelles etc et pour les armes ce qui est intéressant voilà c'est d'avoir vraiment les dégâts par les armes sur la coque sur les pièces les emplacements pour les pièces etc donc c'est un peu plus de précision en tout cas ce qui manquait un petit peu dans le jeu je trouve qu'est ce qu'on peut trouver d'autre qui a changé donc là rien a changé globalement voilà c'était plutôt surtout ça aussi autre élément important important enfin bon voilà qui apporte une une nouveauté c'est vous savez quand on quand on déplace donc notre vaisseau donc pas sur le cataporte qui permet de de passer à d'autres systèmes solaires on y va en fait la durée de temps de le temps avant destination pardon je vais essayer de m'exprimer un peu plus clairement donc la décision le temps avant d'arriver correspond en fait à évidemment le temps nécessaire pour faire le tour en tout cas d'atteindre la planète mais aussi ou à la compétence du pilote donc si le pilote est malade par exemple et donc c'est un autre pilote qui prend place donc le temps sera dynamiquement adapté que ça c'est plutôt aussi bien parce que du coup il ya un intérêt à gérer le côté malade etc avant c'était pas le cas parce que ça n'affluait pas le temps de de déplacement donc de ce côté il ya aussi une amélioration au niveau de la des bars d'information gros ils ont un peu amélioré voilà les les messages qui sont affichés et les bonus qui s'appliquent sur long les périodes donc c'est pas forcément très clair à voir j'essaie de vous le montrer je pense que j'ai pas assez de ouais je pense que j'ai juste un vaisseau qui est passé développer pour vous montrer oui donc là si par exemple on peut essayer un truc je suis à 2,05 la pilote tasque hop hop si j'ai jamais un laser time il n'y a pas une influence de fou pour l'instant bon l'impact est pas fou voilà donc on va juste essayer d'aller jusqu'à la jusqu'à la zone donc on y sera vite c'est toujours le un des défauts du jeu c'est de savoir qu'est ce que ça fait la différence entre je mets tout le monde voilà comme ça un pilote ou pas enfin en tout cas mon pilote en full time sur tous les cas bon voilà si on va quand même plus vite au niveau du déroulé du temps hop voilà donc la nouvelle la vraie nouveauté du patch qui est celle là donc on peut choisir une destination ici moi je suis là si je clique la militaire et système c'est bien vous voyez les différentes différents types de système que si on va je suis de là par exemple hop voyage intersidéral hop toujours un petit message assez humoristique voilà donc là une nouvelle nouvelle galaxie à étudier à découvrir qui est pas forcément très fourni celle là mais c'est vrai que ça permet de varier un petit peu les plaisirs voilà c'est tout pour cosmo et on va passer à l'autre jeu Nous continuons avec subnautica un jeu qui a été présenté sous cette chaîne aussi et que nous aimons particulièrement en tout cas dans mon cas avec la sortie du cyclope donc un énorme sous marin qui est beaucoup plus gros que le petit submersible que j'utilisais dans la précédente vidéo donc qu'est-ce qui l'apporte de plus tout simplement il permet de déjà pouvoir stocker en parquet entre guillemets son petit simos dedans ensuite on peut construire des modules comme par le module de fabrication qui permet donc de pouvoir fabriquer non plus uniquement dans la petite capsule de survie mais aussi dans ce sous-marin et voilà par la suite on pourra construire tout un tas d'autres modules à installer pour améliorer ce pas submersible mais sous-marin parce que c'est en plus la taille d'un sous-marin donc le jeu s'améliore se bonifie avec de nouvelles fonctionnalités et voilà je voulais pas forcément faire une vidéo juste pour montrer ça mais voilà on en reparlera sur la chaîne quand il y aura un peu plus de nouveautés à se mettre sous la dent le dernier jeu de ce corps de contact c'est sim squad qui vous a été présenté en force contact et vous avez pu le voir régulièrement sur la chaîne grâce aux concours avec les clés donc la principale mise à jour ça a été le passage vers une nouvelle version du moteur de unity qui permet d'afficher des graphismes un peu plus sympathique et aussi d'avoir de meilleures performances globales les unités sont un petit peu mieux rendu le jeu reste assez sympathique et avec une patte visuelle qui lui est propre ensuite comme dans beaucoup d'autres jeux on a des access ça a été surtout lié à l'équilibrage à l'amélioration de l'intelligence artificielle aussi et la correction de bug et autres petits soucis et comme on peut le voir sur ce screenshot du développeur il y a aussi eu un travail et qui a été réalisé sur les ombres et les lumières et voilà c'est tout pour ce premier chrono contact dont le principe j'espère vous plaît ça permettra de continuer à suivre des jeux en early access sans pour autant passer forcément des heures et des heures dessus alors qu'il n'y a que quelques nouveautés entre guillemets à montrer donc n'hésitez pas à partager vos commentaires sur ces nouvelles vidéos c'est un test ça permettra de voir si ça vous plaît et nous aussi ça permet de mieux couvrir l'actualité des jeux qu'on a pu présenter et évidemment on essaiera d'améliorer tout ça au fur et à mesure des parutions à plus sur une prochaine vidéo ciao